Urge, la coalition US aurait frappé des immeubles résidentiels à des résorts des victimes et Sahara occidental, des monarchies du Golfe font front commun derrière le Maroc avec une seule voix, l'Arabie Saoudite, Bahrain, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar ont soutenu le Maroc dans son plan pour résoudre le conflit du Sahara occidental, tout en défendant, le 15 octobre à l'ONU, sa souveraineté et son intégrité territoriale, à quelques semaines du début d'un nouveau round de négociations directes, à Genève, avec le front polisario. Concernant le conflit du Sahara occidental, le Maroc a reçu le soutien des Émirats Arabes Unis, du Koweït, du Qatar et de Bahrain après celui de l'Arabie Saoudite, pour son plan d'autonomie dans le cadre du strict respect de sa souveraineté nationale, ressort-il des déclarations des représentants permanents de ces cinq pays du Golfe à l'ONU, lors de la réunion, le 15 octobre, de la quatrième commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies chargée des questions politiques et de la décolonisation. Les quatre monarchies du Golfe ont eu la même appréciation dans la légalité, le sérieux et la crédibilité de l'approche marocaine pour résoudre le conflit du Sahara marocain, rejoignant ainsi la position saoudienne. Dans son intervention, Abdoula Ben Yahya Al-Mohalimi, l'ambassadeur permanent du Royaume Saoudien, a affirmé que « le Maroc a contribué, avec sérieux et bonne foi, au processus mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies pour parvenir à une solution durable au conflit autour du Sahara marocain. » Évoquant le plan marocain pour la résolution du conflit au Sahara occidental, l'ambassadeur saoudien a souligné que Riad considérait que « l'initiative marocaine d'autonomie est une solution consensuelle conforme à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale », tout en répondant au droit à l'autodétermination. Pour rappel, l'Algérie prendra part à la première série de négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc, prévues à Genève les 5 et 6 décembre, en tant que pays observateur, avait annoncé, le 16 octobre, Sabri Boukadoum, l'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'ONU, lors de son intervention à la 4e Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !